Dans ce chapitre, nous allons voir les structures de données et ce qu'on appelle les types de données abstraits. Et en particulier, le but de ce chapitre est de découvrir les listes chaînes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une structure de données ? Eh bien, c'est un terme un petit peu général pour désigner la façon de ranger des données en mémoire. Donc, quand on a des algorithmes ou des programmes informatiques, on a assez souvent des données à ranger en mémoire et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, par exemple, un tableau d'entier que vous connaissez, c'est une façon de ranger plusieurs entiers à la suite dans la mémoire. Et d'un langage de programmation à l'autre, il y a des structures de données qui peuvent être assez différentes parmi ce qui existe. Et notamment, les listes en Python, vous avez pu voir que c'est assez différent des tableaux en C. Donc, pour utiliser des structures de données en pseudocode, qui est une version, on va dire, un petit peu unifiée de ce qui existe en langage de programmation, eh bien, il faut se mettre d'accord sur les comportements, puisqu'il n'y a pas de version unique d'un langage de programmation à l'autre. Et en fait, on va voir que, bien heureusement, il n'y a pas de façon unique, puisqu'on a besoin d'avoir une diversité de structures de données. Alors, normalement, en pseudocode, on ne devrait pas parler de structures de données, on devrait plutôt parler de types de données abstraits, qu'on abrège souvent en TDA. Alors, un type de données abstrait, c'est constitué d'un nom, par exemple un tableau, et d'une liste d'opérations possibles. C'est les choses qu'on peut faire, en fait, sur ce type de données. Il faut préciser, donc à chaque fois, pour chaque opération, comment on peut utiliser l'opération, ce qu'elle fait exactement, et en général, on précise également la complexité temporelle de cette opération. Et la description, donc, de tout ça, donc de toutes ces opérations possibles de manière précise, et du nom du type de données abstraits, on appelle ça les spécifications du type de données abstraits. Donc, ce qui est important, c'est le mot abstrait, dans le type de données abstraits, et donc, ça ne dépend pas de la manière dont la structure de données est implémentée, dans tel ou tel langage de programmation. Donc, normalement, un type de données abstraits, c'est une certaine façon d'encapsuler notre type de données, et nous, on a juste l'interface, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir interagir avec la façon dont on va pouvoir faire les opérations. Et donc, on peut s'en servir, du coup, en pseudocode. Alors, par exemple, le type de données abstraits tableau, on s'en est déjà servi, en fait. Les opérations possibles, qu'on appelle souvent opérations de base, sont les suivantes. Et bien, on peut créer ou déclarer un tableau. Pour ça, il faut connaître le type de cases et le nombre de cases qu'on veut. La syntaxe, c'est la suivante. On écrit d'abord le type des cases, un espace, le nom de la variable qu'on veut créer, donc le tableau qu'on veut créer, et dans un crochet, le nombre de cases qu'on veut créer. Donc, par exemple, pour créer un tableau avec 10 cases de type int, et on veut que le nom de notre variable, ce soit tab, on va écrire int tab crochet 10. Et au niveau de la complexité, alors on va faire une petite simplification, qui est une sorte, on va dire, d'abus de simplification, mais ça ne changera pas, en fait, la complexité globale de nos algorithmes. On va dire que la création d'un tableau coûte zéro opération élémentaire, même si ce serait plus correct de dire que ça coûte une opération élémentaire. C'est une petite simplification. Alors, dans les opérations de base d'un tableau, il y a également lire dans une case d'un tableau. Pour ça, on écrit le nom de notre tableau, et dans une paire de crochets, l'indice de la case dans laquelle on veut lire. La condition de réussite, il faut que cette case existe déjà, et il faut que la case ait été initialisée précédemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une valeur dans notre case, sinon on va lire dans une case qui est vide, et on va avoir une erreur. Par exemple, le tab-crochet i pour lire dans la case d'indice i. Ça, ça va nous coûter une opération élémentaire de tableau. Une troisième opération de base sur notre type de données abstraite tableau, c'est d'écrire dans une case d'un tableau. Pour ça, c'est presque la même syntaxe que pour lire dans un tableau, sauf qu'on va pouvoir écrire dedans, donc du coup, on va pouvoir l'utiliser dans une affectation. Et la condition de réussite pour cette opération, il faut que le numéro de case soit valide, donc il faut qu'il soit compris entre 0 et la longueur du tableau moins 1. Par exemple, le tab de i reçoit la valeur 2, ça va écrire la valeur 2 dans la case d'indice i du tableau de tableau. Et ça, ça va nous coûter une opération élémentaire de tableau. Et enfin, opération de base numéro 4, accéder à la taille d'un tableau. Avec la syntaxe suivante, on aura en fait une fonction qu'on appelle langue et qui prendra en argument le nom de notre tableau. Et donc, par exemple, en supposant qu'on a un tableau qui s'appelle tab, on a fait appel à langue de tab, ça va nous dire combien il y a de cases dans notre tableau. Et ça, ça va nous coûter une opération élémentaire. Et voilà, c'est tout. Donc, on a listé nos opérations de base, donc on a fait la liste des spécifications de notre type de données abstraite tableau. Et on ne peut pas effectuer des opérations qui ne sont pas listées dans ces spécifications. Par exemple, on ne peut pas agrandir la taille d'un tableau puisqu'on n'a aucune opération qui nous permet de rajouter des cases dans notre tableau. Donc ça, c'est assez important à remarquer. Par contre, à partir des opérations de base, on peut faire d'autres opérations qui sont une combinaison d'opérations de base. Et donc ça, on va pouvoir définir nous-mêmes des opérations plus compliquées et compter leur complexité. Par exemple, calculer la somme des éléments d'un tableau, en fait, ça, je vais pouvoir le faire puisque ça va être une combinaison de plusieurs lectures dans les cases d'un tableau. Donc, je vais utiliser plusieurs fois des opérations de base qui sont des lectures dans un tableau plus des opérations de base d'algorithmiques avec une boucle pour, etc. Donc là, en fait, je n'ai rien défini de vraiment nouveau par rapport à ce que vous connaissiez déjà depuis le début de ce cours. Mais j'ai fixé un cadre plus précis pour nos tableaux. Et en particulier, j'ai défini qu'est-ce qui étaient nos opérations de base et leur complexité. Et donc maintenant, dans les exercices, je pourrais vous dire qu'on va compter comme opérations pour la complexité. eh bien, les opérations de base de tableau et vous pourrez vous référer à cette liste-là pour savoir que, eh bien, on va compter un pour chaque lecture, écriture dans le tableau et appel à langue de table.